Salut tout le monde, un petit mot avant de démarrer véritablement la vidéo. J'ai pu lire le livre dont je vais vous parler aujourd'hui grâce à Izneo. Izneo Kezako, me dites-vous ? Eh bien, c'est une plateforme de lecture de BD et de manga en numérique. Il propose différentes formules d'abonnement, avec notamment le premier mois offert, du manga en simultrade, des exclusivités Webtoon, et ils ont même une application sur Nintendo Switch. Ça marche très bien, vous pouvez télécharger vos livres, donc si vous vous retrouvez sans connexion internet, pas de souci pour lire. Évidemment, on a les pages bien à plat, donc ça permet de profiter pleinement des dessins. On peut zoomer sur les planches. L'application retient là où vous vous êtes arrêté, à la manière de Netflix. Et comme vous pouvez régler la luminosité de votre écran, j'avoue que c'est bien pratique, notamment le soir ou en situation de faible luminosité. Voilà, tout ça pour dire merci à Izneo de m'avoir permis de lire le titre que je vais vous présenter aujourd'hui, et vous trouverez un lien en description pour aller découvrir cette plateforme. Et maintenant, la vidéo peut commencer. Conte du Japon d'entrefois est un manga paru en 2000 au Japon, qui se présente en un seul volume d'environ 260 pages, et qui chez nous est paru aux éditions KANA en 2008. Il est écrit par Kazuichi Hanawa, qui est un auteur dont je vous avais déjà parlé, avec son oeuvre autobiographique, Dans la prison. Dans la prison est un manga autobiographique de Kazuichi Hanawa en un seul volume, qui fut pré-publié à la fin des années 90 au Japon, et qui est sorti en France en 2005 chez Ego Comics. C'est une oeuvre à part, à plus d'un égard, et on devrait parler davantage d'un documentaire que d'une fiction. En effet, avide collectionneur d'armes à feu, en 1994, l'auteur fut arrêté alors qu'il testait une arme de poing dans les bois. Condamné à trois ans de prison pour détention illégale d'armes à feu, il fut incarcéré. Mais ici, il ne va pas s'agir de mettre en scène un Japon relativement moderne, mais tout au contraire, un Japon encore féodal. Au travers d'une dizaine de récits indépendants les uns des autres, l'auteur va en effet revisiter, réimaginer, plusieurs contes et légendes japonais. Entre des moineaux qui offrent des graines magiques à un vieil homme, un tanuki faisant des malheurs à une petite fille, une étrange femme née dans une courge, ou encore une servante de maison au passé obscur, Anawa va illustrer fables et personnages mythiques. La notion d'animisme est ici très présente, notamment au travers du rôle de certains animaux, réels ou extravagants, comme les renards ou les tanukis. Par exemple, même un simple crabe peut avoir une importance et devenir quasiment un personnage à lui tout seul. La faune et la flore ont vraiment une place ici, un rôle. Et certaines planches, certaines cases, auront des airs de dessin naturalistes, dépeignant cette vie sauvage de manière très impressionnante de précision. Les personnages eux-mêmes prennent leur folklore très au sérieux et en est ainsi plongé dans les croyances populaires de l'époque. Et en parlant d'époque, les différents contes mettent également en lumière la nature très hiérarchique de la société japonaise d'alors. On verra plus d'une fois comment les différents rôles et les différentes castes étaient établis. Chacun avait une place bien définie. Seigneur, prêtresse, paysan, pêcheur, petit bourgeois, etc. Concernant le flot narratif, comme Osamu Tesuka, l'auteur s'affranchit parfois de transition ou de didascalie pour passer d'une scène à une autre. Ça peut nous donner l'impression qu'il manque des pages ici ou là, mais en fait il n'en est rien. C'est simplement un choix de l'auteur ou une habitude empruntée à Tesuka. Qui sait ? Globalement, le dessin est très organique, très vivant et ne souffre d'aucun parasitisme numérique. Le contexte campagnard renforce cette proximité du réel, ce caractère terrestre, tellurique, notamment grâce à l'omniprésence de la nature végétale et animale. La patte graphique fait parfois penser à des fresques murales, aux fameuses images d'épinales ou encore aux illustrations qu'on pouvait trouver dans des romans pédagogiques français du début du XXe siècle, comme le Tour de France par deux enfants, pour citer l'un des plus connus. Ces illustrations capturent le quotidien des petites gens en faisant alors des sortes de cartes postales de moments anodins figés dans le temps. La simplicité rude et brute du milieu rural peut se retrouver dans les visages. à la fois bonhommes et disgracieux des personnages. Les faciès ne sont pas fins, les nez ne sont pas aquilins, les filles de fer ne sont pas très bien coiffées ou habillées élégamment. Bref, ça sent bon le terroir. Ce contexte très concret, palpable, tangible est parfois contrasté par des moments qui mettent en scène l'étrange, le fantastique, le chimérique. Ces passages illustrant des êtres ou des événements surnaturels sont donc d'autant plus magnifiés, sublimés, car ils sont inattendus et même parfois saisissants et insolites. Toujours au sujet de l'aspect graphique du manga, il y a également un souci du détail et de la fidélité historique qui transparaît au travers des vêtements. L'auteur aurait pu se contenter d'ensembles unis, sans fioriture, pour se faciliter la tâche, mais tout au contraire, les habits sont ici ornés de motifs, souvent floraux, ou encore accompagnés d'accessoires très marqués dans le temps. Cette variété, cette richesse visuelle, participent à ce sentiment de véracité, car on imagine très bien les gens de l'époque s'habiller de cette manière. Ces accoutrements très travaillés sont également un bon moyen de nous renseigner très rapidement sur les classes sociales auxquelles appartiennent les personnages, celles-ci étant souvent importantes dans les différents récits. Finalement, au travers de mythes, de contes, du folklore, de créatures de légendes et de croyances bouddhiques, l'auteur insuffle une vie saisissante à ces sociétés du Japon de jadis. Il produit ici une atmosphère très crédible, ce qui est paradoxal quand on prend en compte les éléments fantastiques présents au sein des différentes histoires. Malgré le gouffre culturel, nous sommes aisément transportés à cette époque et dans ces lieux, et on imagine alors l'efficacité encore plus redoutable de ce manga sur un lectorat japonais. On pourrait se croire ici à la frontière entre un voyage dans le temps et un documentaire impossible, car le surnaturel et le mythique apparaissent comme normaux, faisant partie du monde. Les personnages qui en sont les témoins acceptent ces éléments merveilleux et invraisemblables comme étant, somme toute, naturels, bien que parfois effrayants, et cette adhésion se transmet alors à nous, les lecteurs. Entre démons, extraterrestres et autres figures du panthéon bouddhique, les personnages sont finalement assez peu surpris de leur existence et ils nous apparaissent alors moins incompréhensibles, à l'image du crabe qui n'a rien de familier avec les humains, mais qui pourtant partage bien la terre avec nous. Subjectivement, ce fut pour moi une lecture très agréable et il ne m'aura fallu que deux jours pour en venir à bout. Je classerai ce manga dans la catégorie des titres destinés aux lecteurs qui sont sincèrement intéressés par la culture, l'histoire et les coutumes japonaises. Des gens qui veulent se cultiver tout en lisant des histoires. On y voit de fait plusieurs personnages appartenant à l'imaginaire collectif nippon ou encore, bien évidemment, des créatures chères au cœur de Shigeru Mizuki. Vous l'aurez peut-être deviné à ce stade de la vidéo, ce titre ne s'adresse évidemment pas aux néophytes ou profanes en ce qui concerne les mangas. Je pense qu'il est un peu trop velu et ça les ferait fuir. Mais de mon côté, j'ai beaucoup apprécié retrouver cet auteur avec le très bon souvenir que j'ai de Dans la prison. Sincèrement, j'aime sa patte graphique qui ne cherche pas, me semble-t-il, à en mettre plein la vue à coup de fioritures ou de mises en scène grandiloquentes. J'aime cette simplicité un peu pataude brute de décoffrage mais en même temps maîtrisée et assurée. J'imagine certains jeunes lecteurs d'aujourd'hui considérer d'un mauvais œil ce style graphique, le trouvant sans doute vieillot et rigide mais pour ma part, j'en redemanderais sans hésiter. Bien sûr, c'est complètement subjectif mais j'ai passé un très bon moment de lecture et je suis sûr que ça fait partie des livres très originaux que je n'oublierai pas de sitôt. Et ce ne sont pas tous les mangas qui peuvent se targuer de cet exploit, mission accomplie donc. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt sur Oreo Manga. Et n'oubliez pas, restez curieux. et n'oubliez pas,